Je voudrais donc en tout premier lieu adresser mes bons voeux de très bonne santé, de longévité et de paix, paix profonde dans sa famille, paix profonde au sein du PDCIR et à le parti, qu'il dirige avec beaucoup de satisfaction pour ses militants. Je voudrais donc adresser tous ses bons voeux à son Excellence, M. Aimé-Henri Conant-Bendier, notre père à tous. A son épouse, ma très chère maman et tante, à sa famille biologique. Je voudrais dire merci au président pour tous les efforts, toute la résilience dont il fait preuve, et également tous les sacrifices au service de la Côte d'Ivoire toute entière, au service du PDCI et au service de la paix. Je voudrais prier le Dieu Tout-Puissant afin qu'il garde le PDCI en totale cohésion au regard des enjeux présents et futurs. Et qu'il nous garde tous, tous les militants du PDCI en général, et le secrétariat exécutif, avec à sa tête le professeur Maurice Kakuyi Bukawi, toutes les structures nouvelles qui ont été créées, je souhaite une bonne et heureuse année à ces structures, à leurs dirigeants. Et je n'oublie pas, bien sûr, le comité politique qui fait partie des instances majeures, nouvellement créées. Je salue son président et ses membres. Je n'oublie pas la Commission économique, sociale et culturelle environnementale créée par le président Aimé-Henri Kounabédier, et pour laquelle il m'a fait l'honneur de me désigner comme membre. Je salue son président. Je voudrais, en troisième lieu, saluer et adresser mes voeux ardents de paix, de santé et de courage à tous les militants de la Maraoui. Depuis l'année dernière, et même un certain temps, nous sommes, au niveau de la Maraoui, éprouvés par des faits tristes et douloureux, par rapport aux décès de principaux animateurs politiques au niveau de la Maraoui, et particulièrement au PDCI. Le dernier fait en date, c'est la paix de cruelle de notre mère, et pour les obsèques de qui nous sommes à l'ouvrage. Je voudrais souhaiter que cette année 2022, la paix, la concorde, le calme prévalent, et que c'est loin de nous, tous ces malheurs. Je voudrais enfin ne pas oublier tous ceux qui, animateurs, penseurs et exécutants, s'activent au niveau de la presse, de la communication, pour relayer toutes les activités et toutes les démarches, les études qui sont destinées à raviver la flamme au sein du PDCI. Je terminerai enfin par adresser tous mes encouragements et mes bons voeux à tous les militants de la délégation départementale de Bois-Fle 2, que j'ai l'honneur de diriger, leur demander de faire preuve toujours de résilience. J'ai un regard compatissant, un regard fraternel vis-à-vis de la tâche pour laquelle ils se sont engagés au sein du PDCI. J'implore le Dieu Tout-Puissant pour qu'ils restaurent la paix définitivement dans notre pays et cela par la bonne compréhension les uns et les autres sur les enjeux mangeurs de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui mais également du monde. Le monde se développe grâce à la paix. Nous devons donc mettre tout en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. tout le monde y gagnera et le développement dans notre pays sera d'autant plus assuré. Et donc au total je voudrais souhaiter une bonne heureuse et sainte année 2022 à toutes et à tous que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada